Qu'est-ce que j'ai gagné le championnat de France ? Ça me fait rire déjà de voir cette photo, j'ai toujours mon coup droit, la même préparation, j'avais le t-shirt un peu trop grand, je pense que c'était quand j'avais 13-14 ans, et ça devait être au championnat de France. Photo suivante, c'est peut-être quand j'ai gagné le championnat de France junior, 17-18 ans, et j'avais 17 ans sur cette photo-là, et malheureusement j'avais pas mal de boutons d'acné, mais bon c'est l'adolescence on va dire, mais j'ai d'ailleurs pas beaucoup de photos de cette période-là, parce que comme j'avais beaucoup de boutons à cause de l'acné, je voulais jamais qu'on me prenne en photo en fait, c'est pas la période où tu te trouves le plus beau, le plus sexy quoi. Donc c'est pas celle que t'encadres dans ton salon. Ça c'est des super moments, c'était les stages de la fédération qu'on faisait pour se préparer pour la saison d'après, donc on faisait toujours les stages à Saint-Cyprien, et c'était vraiment sympa, parce qu'on se regroupait tous ensemble, il y avait des plus vieux, des plus jeunes, il y avait une super atmosphère, on s'entraînait tous ensemble, donc du coup on se tirait les uns les autres vers le haut, on faisait le physique ensemble, on faisait des sorties VTT, là c'était de la piscine, on faisait plein de choses avec une super atmosphère, une super ambiance, c'était vraiment sympa. Et puis c'est aussi sympa de revoir Mathieu sur la photo, c'est un moment difficile pour tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, que j'avais vu la photo, ça c'est un très très bon moment, c'est ma première sélection en Coupe Davis, c'était à Maastricht, au Pays-Bas, il y a Gaël là qui doit m'embêter pendant mon interview, quand tu reçois ta veste de l'équipe de France, celle-là elle est toujours chez moi, c'est la personne à tout, je l'adore et je la garderai toute ma vie, il y a des choses où je ne suis pas très attaché, mais cette veste, elle sera avec moi à vie. Première fois où tu as appelé mon équipe de France, c'est la plus grande des fiertés je pense.